Apple m'a envoyé le dernier iPad Pro M4 pour que je le teste en avant-première pour vous. C'est évidemment une blague, j'ai comme d'habitude vidé mon compte bancaire pour vous proposer cette superbe vidéo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez c'est parti, showtime ! Apple nous avait habitué à des sorties annuelles des iPads, mais depuis le 18 octobre 2022, la marque était restée assez calme. Leur dernière fournée d'iPad Pro M2 était déjà ultra performante et la mise à jour en M3 n'est jamais arrivée. Mais après plusieurs mois d'attente, voici le tout nouvel iPad Pro version 2024, la tablette la plus puissante au monde, grâce à sa dernière puce M4. Alors oui, cette année Apple n'a pas apporté de changements majeurs sur sa tablette, mais plutôt quelques ajustements. Et la première nouveauté intéressante se cache à l'intérieur de la bête avec l'arrivée d'une puce M4 toute nouvelle. D'ailleurs, c'est le tout premier produit Apple équipé de cette puce. Celle-ci est issue d'une technologie de gravure en 3 nanomètres, ce qui permet d'être encore plus efficace sur le plan énergétique. De plus, le CPU intègre 10 cœurs contre 8 cœurs pour le modèle M2 et le GPU 10 cœurs comme le précédent. Concrètement, ça donne quoi ? Apple annonce des rendus jusqu'à 4 fois plus rapides et des performances CPU jusqu'à 1,5 fois plus rapides. C'est très fort. Vous l'avez sûrement remarqué, mais Apple s'adresse de plus en plus aux gamers ces derniers mois et cette puce M4 va dans ce sens. L'idée est de proposer le meilleur pour les joueurs avec du raytracing dans les jeux vidéo, ce qui permet d'avoir plus de détails dans l'image pour un rendu toujours plus réaliste. Autre point fort de cette puce, c'est le Dynamic Catching, ce qui signifie donc la mise en cache dynamique. Tout simplement une optimisation de la mémoire sur la puce pour augmenter l'efficacité énergétique et donc booster les performances graphiques dans les applications et les jeux. L'IA sujet tabou pour Apple jusqu'à présent car complètement absent des débats par rapport à la concurrence et cette puce vient redynamiser les choses. Le Neural Engine de la M4 accélère les tâches d'IA et devrait pousser encore plus loin l'apprentissage. Apple nous raconte même que la puce serait capable d'effectuer 38 000 milliards d'opérations à la seconde. Rien que ça, vous l'aurez compris, cette tablette a des performances exceptionnelles. Attention tout de même car pour le moment, il y a très peu d'applications mises à jour et puis le dernier iPadOS n'est pas encore à jour. Donc en soi, je ne vois pas vraiment la différence mais bon, nous sommes le 15 mai 2024, on aura réellement des réponses d'ici quelques mois si toute cette puissance peut être exploitée ou pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un Américain il y a quelques jours qui comparait donc l'iPad Pro M4 à une Ferrari mais qui roulerait sur une piste de golf. En fait, on a énormément de puissance, c'est de l'overkill tout simplement mais on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est pour l'instant un peu dommage je trouve. Alors le design extérieur ne change pas beaucoup non plus, on reste sur un format carré, élégant, moderne. Mais grâce à sa puce M4, Apple a pu retravailler l'intérieur de la bête pour la rendre plus fine et légère. Pour le modèle 11 pouces que j'ai ici, donc elle passe de 5,9 mm d'épaisseur à 5,3 mm et elle devient aussi plus légère de quelques grammes en passant de 466 grammes à 444 grammes. C'est juste bluffant la finesse du produit et la légèreté. Avec Apple, on a toujours ce souci du détail et encore plus impressionnant avec le grand modèle qui passe lui donc à 13 pouces et surtout à 5,1 mm. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir encore en vrai mais j'ai hâte de voir ça en Apple Store. Autre nouveauté, c'est au niveau des écrans. Les deux modèles 11 et 13 pouces donc passent au Ultra Retina XDR qui remplace le Liquid Retina du M2. Et là encore, on prend une belle claque dans la figure, qu'est-ce que c'est beau ! Cette technologie d'écran combine deux panneaux OLED en tandem, ce qui offre une luminosité extrême et des contrastes ultra précis. L'écran est aussi promotion, c'est-à-dire qu'il offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz. Mais aussi le True Tone et surtout une luminosité tellement aberrante les amis. L'utilisation en extérieur est super agréable, franchement c'est bluffant. Et je vous invite à aller en Apple Store pour voir ces tout nouveaux écrans qui m'ont littéralement bluffé. Je l'ai déjà dit et je le redis incroyable. Maintenant, si vous avez un portefeuille plus rempli, vous pouvez toujours choisir l'option en vert d'écran nano texturé sur le modèle 1 Tera et 2 Tera. Cependant, j'ai pu entendre qu'il avait un effet moins waouh cet écran, puisque l'objectif c'est tout simplement de réduire les reflets. Après, à vous de voir ce que vous recherchez. Un écran ultra lumineux, magnifique, avec des noirs profonds, des contrastes incroyables. Ou plutôt quelque chose pour utiliser en extérieur, moins waouh. Après, à vous de voir ce que vous recherchez. Pour cette nouvelle fournée d'iPad, Apple a sorti des nouveaux accessoires, avec notamment un tout nouveau Magic Keyboard et un stylet. Déjà, le Pencil Pro que j'ai pu tester ressemble en tout point, au niveau de l'esthétique, à l'ancien modèle, mais avec ici une mention Pro. Bon alors, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ce stylet ? Eh bien déjà, première nouveauté, la fonction pincement fait son apparition. Alors tout simplement, lorsque vous pincez l'Apple Pencil Pro, il réagit et déploie une toute nouvelle palette, qui permet de changer rapidement d'outils, d'épaisseur, de traits, et même de couleurs. On a également la rotation du corps. Alors cette nouvelle fonction permet de faire pivoter l'Apple Pencil Pro, et c'est tout simplement l'idéal pour dessiner. De plus, le stylet intègre un tout nouveau moteur haptique, sur mesure, qui offre un retour plus précis encore. D'ailleurs, lorsque vous pincez l'Apple Pencil Pro, ou vous le touchez deux fois d'un geste rapide, il y a une petite impulsion qui vous confirme l'action effectuée. Et enfin, dernière chose très pratique, mais vous pouvez maintenant localiser votre Pencil. Et attention tout de même, ce Pencil sera compatible uniquement avec les tout nouveaux modèles présentés, c'est-à-dire les M4 11 et 13 pouces, et les nouveaux iPad Air 13 et 11 pouces de la puce M2. Si vous aviez un ancien modèle, vous pouvez oublier ce nouveau Pencil. Le Magic Keyboard évolue lui aussi, et il ressemble de plus en plus à un clavier de MacBook. Désormais, on a une rangée de 14 touches, avec de quoi régler plus de 14 options. Le design a été revu, avec un trackpad équipé d'un retour haptique, et il est aussi plus confortable à utiliser. Dans l'ensemble, c'est vraiment une très belle réussite. Son prix est lui, toujours aussi élevé malheureusement. Il débute à 349 euros pour le modèle 11 pouces, et 399 euros pour le modèle 13 pouces. Donc si on vient ajouter ça au prix de la tablette, c'est vrai qu'on a un beau MacBook, quoi. Ça commence à faire cher. Concernant les capteurs photo, l'iPad n'évolue pas vraiment cette année. On a toujours cet appareil photo grand-angle de 12 mégapixels. Cependant, on a le droit à une petite amélioration pour le scan. En effet, grâce aux nouvelles technologies embarquées dans cette puce M4, il va exploiter notamment l'intelligence artificielle pour mieux détecter les documents, et donc proposer des rendus beaucoup plus professionnels. Et exploitable surtout. Également, très très bonne nouvelle, ça y est, la caméra est enfin placée à l'horizontale. Et c'est beaucoup plus pratique pour tout ce qui est visioconférence, et notamment pour utiliser la fonction cadrage centré. Au moins, on va pouvoir poser sa tablette, se déplacer plus facilement. Merci Apple d'avoir enfin changé la position de la caméra. Après, si on parle un petit peu d'autonomie, malheureusement, là, je vais faire beaucoup de déçus. Il n'y a aucune amélioration. L'iPad tient toujours une bonne journée d'utilisation. Donc là, on sent véritablement qu'ils ne cherchent pas à progresser sur ce point-là. Et c'est vraiment dommage. C'est là où moi, je les attends. Que ce soit pour tous les produits Apple, c'est la même chose. Et chaque année, eh bien, on est déçus. Donc, il faudra faire avec. Enfin, parlons du prix. Les amis, avec ce modèle 11 pouces qui passe donc à 1219 euros, soit une augmentation de plus de 200 euros pour la version entrée de gamme. Et ça fait quand même très très mal. Et la version 13 pouces qui prend plus de 100 euros d'augmentation. Et donc là, on est à plus de 1500 euros maintenant. Ça fait très très cher. Et en plus, ça devient difficile de justifier une telle augmentation pour un produit. Alors oui, l'écran, il est exceptionnel. Ok, la puce M4, elle est ultra puissante. On a la meilleure tablette au monde, on peut le dire. Mais malheureusement, on est ultra limité par iPadOS aujourd'hui. Maintenant, à voir. Peut-être que Apple nous prépare une super surprise avec le prochain iPadOS. Une révolution exceptionnelle que personne ne s'attend. Et à ce moment-là, on pourra dire. Ok, ça vaut le coup de mettre ce prix-là dans une tablette ultra puissante. Parce que là, honnêtement, c'est difficile à justifier de se dire. Je passe de ma tablette Pro M2 à la M4. Moi, j'avais le modèle M2 que j'ai revendu pour passer à cette nouvelle version. Mais finalement, je me dis. Bon, c'est un peu overkill. J'ai une tablette qui est ultra puissante, ok. Mais la M2 marchait très bien aussi. Donc, difficile, difficile. Maintenant, affaire à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis. Dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, on échangera avec un grand plaisir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un gros like. Un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je compte sur vous pour rejoindre la chaîne, les amis. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.